Musique du générique On verra sur Skull, The Hero Slayer, en français kkk, le profondeur de héros, un genre de beat them up RPG, qu'on vous appuie sur un point qu'elle touche, est disponible en français avec support manette sur Steam pour 16 balles et des brouettes. Je vais y jouer à la manette d'ailleurs. Skull, réveille-toi ! Tiens bon, ne perds pas connaissance ! Hé, Osslet ! Ce gamin est mort lui aussi ? Non, c'est impossible. Oh, super ! Tu es vivant ! Skulletong ? Comme ça Skulletong ? On dirait que le choc t'a assommé ! Allez, debout ! Tu lui as demandé où tu es, pas vrai ? Parce que moi j'ai pas bien la tête sur les épaules. Quel drôle de type ! Enfin bon, ça me rassure. Ecoute-moi attentivement. Les humains ont commencé à attaquer. Les autres squelettes les affrontent. Appuie sur droite pour suivre les humains. Sérieusement, tu vas apprendre à me dépasser à droite et à gauche. Fais pas pour moi, je vais juste me trouver une jambe pour me remettre sur pied. Allez, c'est parti ! Appuie sur B pour accélérer. Le temps presse ! Humilie pas que tu peux aussi l'utiliser pour esquiver les attaques. Oh, c'est euh... D'accord. Donc effectivement, B c'est un dash. Je peux en faire deux de suite. Après il y a un petit cooldown. Sur A j'ai un saut, avec double saut. X et Y nous feront rien pour l'instant. Il y achète non plus. Ah, attends ! Enceinte spéciale ! Select ouvre le menu plutôt que Start. C'est pas commun. C'est pas commun. Paramètres... Particulité... Vibrations, je vais d'office les baisser un peu. Parce que... Je préfère éviter que ça me violente les mains. Français, bon débutant, t'en joues... Non, on s'en fout. Je peux pas speedrun. OK. Et commande. Sprint sur flèche. Comme ça. Oups. Ah oui ! Pouvoir euh... Faire un dash... En appuyant sur les touches de direction deux fois de suite. Bon, pourquoi pas. Bleh ! Qu'est-ce que c'est ? Eh, Osley ! Par ici ! Tu es bien ! Je peux pas bouger ! Allez, vite ! Appuie sur A ! Je sais ! Bon, en fait, euh... Le... Ah, ça va, ça sort. Le sprint, ça ! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Le sprint sur flèche, je crois qu'on s'en emmerde. On a un problème. Ils ont qu'une mv, le roi démon et ses officiers. Y'a pas d'option pour accélérer le défilement du texte, par contre. Très dommage. Qui aurait cru que les humains allaient attaquer le dernier étage ? Les uns squelettes et moi allons les poursuivre. Je suis à court de manard. Je devrais aller sauver le roi démon et les autres. On prend ça. C'est l'os de ma jambe. Appuie sur X pour attaquer. Ok. Beaucoup de temps. Tu as sauvé le roi démon. Ok. Non, d'accord. Les combos sont franchement mauvaisiques pour l'instant. Il sera à pré-descendre. Suis les humains. Bon, monsieur. Oh, oh, oh ! Sauf la sorcière. D'accord. Madame, bonjour. Skull, qui a survécu à l'attaque ? Cette cage a scellé mon mana. L'image de Kaerland doit être particulièrement puissant. Les gardes squelettes viennent de passer. Je leur ai dit d'être pas inquiéter pour moi et d'aller sauver sa majesté. Cependant, quelques armes d'entre eux ont assisté pour me sauver. Et ils ont payé le prix. Effectivement, on s'est voué péter la gueule. Je ne pense pas que les gardes squelettes soient capables de sauver le roi démon. Je t'en prie, va les aider. Miaou. Oh ! Je ne peux pas mettre de coups d'os à ma Gonagal. Oh, j'aime bien ton casque, tu me le donnes. C'est toi le nouveau capitaine de la garde ? Que se passe-t-il au juste Miaou ? Oh, cher sorcier, tu t'es sorti. Je vois, Osley. Tu l'as sauvé, c'est ça ? Ça doit être ton premier affrontement avec les humains. Tu l'as bien sorti. Attendez, Osley, c'est mon surnom ? Ou c'est comme ça que se traduit Skull ? Parce qu'il me semble qu'on m'a appelé Skull tout à l'heure. Mes excuses. Vous me diriez que la garde tout entière a été vaincue. Il est au peut-être mauvais. Comment tu... Je veux dire. Tu es le plus puissant squelette. Non, pardon. Chut. Pardon. C'était l'ascenseur qui parlait. Quoi, mais comment ? Tu étais le plus puissant squelette. Qui a fait ça ? Miaou. Qui ? Ce n'était pas un humain. Mais un ogre. Un ogre ? Qu'est-ce qu'un ogre on viendrait faire ici ? C'est étrange. Une pierre noire était logée dans son corps et elle semblait le rendre furieux. On aurait dit qu'il ne pouvait pas nous entendre. Ouah, on a besoin de Kiriku. Et son pouvoir, il était incomparable à celui des autres ogres. Je n'avais jamais rien vu de tel. Une pierre noire ? Osley. Je suis furieux mais je ne peux plus avancer. Prends ma tête. Je vais l'infuser avec tout le malin qu'il me reste. Élimine-les et sauve notre peuple. Oh ! Oh ! J'ai récupéré sur une épée du coup ! Oh, qu'excellent ! J'ai plus de portée. J'imagine que je fais plus mal si... Oh ! Hop là ! Raté ! Hop là ! Bien essayé ! Minable ! C'est quoi ça ? Je peux le ramasser ? Je peux jouer avec leur tête ! Hein ? Hein ? Hein ? Ça, ça vous plaît ? Attends. L-T, R-T. Oh ! Oh ! Du coup, ça, j'imagine que c'est celui du mana. Mais mes compétences n'ont pas l'air de me coûter du mana, donc... Ah, le voilà ! Ça, c'est pas tellement carabre, hein. C'est toi qui souffre dans le château. Serait-ce celui dont parlait le capitaine Lagarde ? Miaou ! Hé, toi ! Oh. Oh. Oups. Bien essayé ! Il est mort ! Il est mort ! J'aime bien le crâne du capitaine Lagarde ! Il est efficace ! Ça va mieux ? Était-ce l'or... L'orge ! Petite faute de frappe ! Était-ce l'ogre dont parlait le capitaine Lagarde ? Réveille-toi ! Mais euh... C'est fait, il est debout. Tu as l'air d'aller mieux. Alors, continue notre discussion au château. Miaou ! Et je sors qu'il va y avoir un miaou différent à chaque fois. Mouette ! Oh putain ! Où il est gros ? C'est un humain, ça ! Premier héros ? Quel imbécile ! Vaincu par un simple squelette ! C'est satané témon ! Je crois qu'il va me bouillard. Ah, elle parle maintenant. C'est prêt ! Alors, bas à gauche, ça dit euh... Machin passé ! Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette touche, hein. Heureusement que je n'ai pas l'intention de le passer. Bon d'accord, mais vous me promettez qu'il y a un rapport avec l'histoire ? C'est glauque. En même temps c'est glauque, c'est une sorcière. Ohlala. Cette silhouette, cette chevelure, à quoi il y a une petite sorcière ? Skull, tu es réveillé. Ah je m'appelle Skull, d'accord. Donc Osley, c'est un surnom de merde qu'on me donne en fait, il m'appelle Minus. Ecoute-moi attentivement. Le château du roi des monts fait face à une crise sans précédent. Ouais, je constate. Le traité de paix a été signé il y a peu de temps. Mais personne n'a réussi à arrêter cette embuscade. J'aimerais pouvoir lancer une météorite géante sur quelqu'un. J'aimerais bien pouvoir leur défoncer la gueule à ces petites salopes, mais... Guérir les blessés à la suite de l'attaque du premier héros me prend déjà toute mon énergie. Je n'ai pas d'autre choix que de te demander de sauver le roi des monts. Je n'arrive pas à croire que je dois confier une mission aussi importante à un petit garde squelette minable ridicule et ridicule. Tu es vraiment très petit et faible. Mais je compte sur toi pour sauver le roi des monts et nos alliés. Tiens, prends ça. Euh... Non, ça se mange pas. C'est un parchemin contenant un sort dimensionnel. Il t'aidera à stocker les objets que tu trouvais dans ton voyage. Le stockage actuel m'a l'air très bien. Appuie sur machin pour consulter les objets à ta possession. C'est quoi cette touche ? C'est Start. Maintenant pars, Skull, et prends soin de toi. Ah, c'est ça. Start, c'est pour mon inventaire. Passe de relais, lancée de crâne, rebond. Lance sa tête qui influe des dégâts magiques. Leur changement est réinitialisé lorsque le crâne est récupéré. Lorsque sa tête est détachée, elle se téléporte à un endroit où elle se trouve. Oh ! Le plus jeune squelette derrière le château du roi des monts. On le surnomme Osley en restant son petit cabaret. Ouais, c'est ça. Ce que je disais, il m'appelle la même. Oh, c'est pratique ça. Hop ! Ouh ! Le meilleur déplacement rapide. Ouah ! Le meilleur déplacement rapide, disais-je donc. Oh ! Bonjour ! Skeleton ! Oh, Osley, où vas-tu ? T'entends-tu ? Tu comptes te rendre dans la forêt ? Tu devrais éviter d'y aller pour l'instant. Regarde ce que la forêt m'a fait ! Les Ents se comportent bizarrement et la nature est devenue agressive. On a le droit de dire Ent. C'est pas un truc déposé comme Hobbit. Il y a un Tréant normalement. Enfin, les Ents sont pas vraiment de nature hostiles mais ils ont l'air plutôt violents. Un jugé par la manière dont ils me regardaient, je suis certain que les humains leur ont fait quelque chose. Depuis ce jour, de nombreux humains sont apparus dans la forêt. Tu devrais y réfléchir deux fois avant d'y entrer. Enfin, si tu as une bonne raison d'aller là-bas. Sois prudent ! Parce qu'il en va quand même loin sa tête ! Ah non, la barre en dessous, c'est pas ma mana, c'est ma vie ! Ok, je fais une base, c'est facile à gérer. Ah, ça s'agresse ça ? Récupère du PV. Ah, c'est de la Régène ! D'accord, il voit la Tréant. Un combat très profond. Autant celui-là, il est rose. Ah, 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 ils font du prout ! Aïe, 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 aïe ! Oh ! Euh, bonjour ! Ah ! Mais ça, je peux pas le péter, donc ! D'accord, je peux pas le péter, il me met juste des baffes. Ok. Ok. Quitte notre heure ! Si je veux ! Je mets mes os où je veux ! Je veux et c'est souvent dans la gueule. C'est à dire quoi l'escalade est en passe ? C'est à dire que j'ai... J'ai conquis la zone ? Ouais... Oups... Excusez-moi... Jusqu'ici... Je vais pas vous cacher que c'est pas passionnant. Jusqu'ici... Ah ! Ah ! Ah ! Bien essayé ! Jusqu'ici... D'accord, c'est... Ah ! Oh ! Petit chat ! Un petit squelette ! Comment es-tu entré ? Par la porte ! Il n'arrive que déjà un réussi par hasard, mais un squelette ! En tout cas, bienvenue ! C'est ta première visite ici, c'est ça ? C'est un sous-espace du monde des démons que mes ancêtres ont créé il y a longtemps. Par contre, l'ogre qui fait la tambouille au-dessus... Il y a prestige ! Pour l'instant, l'endroit sert d'abri contre l'invasion de Cairlan... Carleon... Tu cherches le roi des monts... Peut-être devrais-tu parler aux autres experts de l'arbrie de... Blé ! Bonne chance ! Je vais aller manger du poisson ! Salut ! J'apprécie comme ce chat n'a pas d'animation de saut ! Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est bien en os ! Déminue le rechargement de l'échange... 0,5 secondes... A chaque utilisation... Ah ! C'est ça ! En fait, avec... Gâchette gauche et droite, je fais mes... M'équipe spéciale... Et avec... Bumper... Je change... D'accord... En tout cas, avec ça, j'ai réduit le... Le temps de rechargement de l'échange... A chaque fois que j'utilise une compétence... Ah ouais ! Donc en fait, vous voudrez que... Genre... Tac ! Tac ! Poire ! Tic ! Plaque ! Et après, je rechange... Ouais... Augmente l'attaque magique de 30% ! Ouais... Lors d'un sprint, génère explosion énergique à fil du dégâts physiques... Oh ! Hein ? Bon, je sais pas... J'ai combien d'argent ? 1182 ! Ah oui ! Réapprovisionné... Réapprovisionné en quoi ? Enchanté de faire ta connaissance, jeune squelette ! As-tu déjà essayé de parler à un squelette sans tête ? Nous sommes des squelettes ! Je pense que nous pourrions parvenir à un meilleur accord ! T'es pas un squelette, connard ! T'es un genre de naga ! ... ... Hein ! ... ... ... Racine navigante, lorsque le PV descend en dessous de 20, elle resta 40 PV. Elle disparaît après activation sur l'effet. Ah. Ouais. Je me serais surpris de savoir la valeur en or de ces pierres noires. Elle m'a dit que j'avais un pouvoir très spécial. Elle a dit que ces pierres sont dangereuses, mais qu'elles ne semblent pas m'affecter. Mais je veux dire, je ne sais rien. Qui, elle ? Pour moi, ce sont des sacs d'or en devenir. Est-ce que je m'attache trop à l'argent ? Je me demande quand elle va revenir. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme tambouille ? Gâteau du château démoniaque. Restaure à 40% des PV. Augmente les actes physiques et magiques de 30% jusqu'à ce que 3 cartes aient été terminées. Oh. Ah ouais, c'est la bonne tambouille. Tu peux pas te parler, toi ? Le nain. Oh ! Qu'est-ce que... Wouah ! Le nain à 4 bras avec la barbe qui touche le sol. Ça, je reconnais à qui ça va plaire. Des cartes-essences doivent être manipulées avec respect. Je suis d'accord, mais je sais pas de quoi te parle. Je n'ai pas de cartes-essences ni de squelettes. Dis, tu serais d'accord pour te sacrifier pour une bonne cause. Avec la bénédiction de mes ancêtres, j'ai découpé et manipulé des centaines de cartes-essences tribales pendant des siècles. Je suis fier de mon travail. Mais j'ai perdu la plupart de mes cartes-essences à cause de démons irresponsables et de ces voleurs d'humains de Carleon. Même celles que je trouve dans mon entrepôt disparaissent. Je me demande même s'ils ne seraient pas les démons ou les voleurs. Ah. Le compagnon de l'article a utilisé 5 quintessences pour invoquer une tourelle de technomagie pendant 10 secondes. La tourelle tient sur les ennemis qui se trouvent devant elle et leur reflue des dégâts magiques. Lorsque la tourelle est attaquée, sa vitesse d'attaque augmente 50% pendant 12 secondes. Lorsque la tourelle a attaquée un ennemi 300 fois, cette quintessence ressemble à la quintessence du roi des nains. Quoi ? J'ai rien compris. J'achète. Et j'impose avec RB. Hein ! Hein ! Et puis ça, c'est pas mal. Les prix sont razonables, tu ne trouves pas ? Qu'une idée. Gant de guerrier. C'est ça. Et 4 essences, 2 nabo. Il paraît de poser une tourelle. Sachant que je viens de jouer à des procs galactiques avant ça, je trouve ça un... Ah oui ! D'accord, mais ça se recharge un peu. C'est pas mal, j'aime bien. Ah ! Un héros ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Je devrais essayer ça aussi. 1, 2, 3, 4 ! Voilà le héros ! Bien, bien ! Je termine comme ça, et puis... Ouais, c'est bien moi ! Je suis le héros ! Désolé, pas de poignée de main. Un autographe, peut-être ? Ha 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 ! Même le premier héros sera impressionné. Je n'ai assez d'être une marionnette. Qui es-tu ? I am your doom. Qu'est-ce qu'un squelette fait ici ? Bien, j'ai besoin d'un peu d'entraînement. Sois reconnaissant de figurer en première page des prochaines aventures héroïques. Pfiou ! Je vais y arriver. Oh ! Aïe, 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 aïe. Je me trompe dans les boutons ! Je me dépense la gueule ! Aïe ! C'est apprécié, tu es fort ! Aïe ! Blah 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 ! L'ennemi a gagné d'XP pour ma défaite. Ah ! Ok ! Ah, j'ai perdu mon crâne ! Ah, j'ai tout perdu ! Skull, j'ai quelque chose à te dire. Tu t'es fait casser la gueule, Skull ? Tu te souviens du jour au premier roi de la saison offensive ? L'ogre contrôlé par une pierre noire nous a attaqué. Tu es d'agilé à le savoir, mais ce n'était pas une pierre ordinaire. Skull, ceux qui connaissent le pouvoir de ces pierres, les appelle... Le quartz noir. Ce quartz noir contient une puissance inimaginable. On dirait que Caerleon... C'est un effort ! Le nombre de fautes de frappes dans ce jeu l'utilise à des fins militaires. Lorsqu'il le maîtrise, il représenterait un danger non seulement pour le château du roi des mous, mais aussi pour le continent d'Harmonia. Heureusement, les mages de Caerleon ne sont pas encore capables d'exploiter son plein potentiel, mais le temps presse. Récupère autant de quartz noir que possible. Ils ne doivent jamais mettre la main sur sa puissance. Cependant, je sais comment l'utiliser. Je vais t'aider à maîtriser ce pouvoir, Skull, le parchema magique qui te montrera la voie. Ainsi, tu pourras devenir plus fort. D'accord. D'accord. Et donc, quand je meurs, je perds tout, sauf mes poisses noires. C'est un genre de roguelike, en fait. Ouais ! Pas convaincu de vouloir faire une série sur un roguelike. En toute honnêteté. Et blablablabla, la même chose. Quelle différence. Ça va bien que j'arrive de me planter le bouton aussi. Oulala ! Oulala ! Pfff! Le jeu me prépare quand même mal à faire des bosses, hein, parce que je passe de ces ennemis qui sont des blagues, disons le H de bourreau, l'attaque physique de 40%, il faut que l'attaque de 40%, c'est excessivement fort, effectivement je fais vachement de mal, quoi, du coup ouais, donc je disais, je passe en toute place de, d'ennemis comme ça qui sont très facilement déglingables et esquivables, moi j'ai 16 attaques, oh oui. Hop là, maintenant bouton attaque active la concentration et améliore l'attaque quand elle s'achève, genre. Ah ouais, j'ai une attaque chargée. Ah mais j'ai plus de combo ! Ouais ! Je suis pas convaincu ! Ouais, on va peut-être faire une série, je sais pas. Aïe, 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 aïe. Ok, c'était très con de ma part. Ouh, y'a pas ce chakra ici. Avec rien ! Mouaou ! Oh ! Oh, c'est une attaque normale, puis des dégâts physiques, je peux en faire. Oh ! Ah ! Boum ! Ah ! Il est gros ! Il s'est fait défoncer pour le... Ah, ah, ah ! Hop là ! Oh, rien ! Pourquoi je fais du poison ? Aïe ! 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 Je suis pas exprès ! Promis ! Je me suis trompé de pouton ! Mouaou ! Ok ! Explose un fusil physique... Non, mais je... Cafard, blague nulle. Utilie la quinte quintessence pour relancer un insecte facial qui s'accroche pendant 5 secondes et demie, avec lequel ils ont trop contact. Ah, c'est dégueulasse ! Mais c'est... les ennemis auxquels l'insecte s'est attaché, ils se trouvent... Bref, vous avez lu. Et où était le passé ? Bonjour. Salut l'ami ! Peux-tu m'entendre ? Oui, je pouvais. Je trouve qu'il n'a servi de problème avec les règles du château du roi des mous. Le roi occupe la plus haute position du château, n'est-ce pas ? Je peux dire qu'il est au sommet de la chaîne de commandement. En fait, il occupe bien le dernier étage du château. Ce qui me rappelle que j'ai le vertige. Je ne peux pas imaginer à quel point il doit avoir peur de se trouver dans un endroit si élevé. Mais ce n'est rien comparé au fait de risquer sa vie sur le champ de bataille. Tu es constamment exposé aux bombes magiques et aux pluies de flèches. Hier, quand j'avais encore ma tête, j'ai failli prendre une flèche dedans. Je me demande qui a tiré. Oh, le renard est aussi un beau tireur à l'arc. Transmets-lui mes salutations, d'accord ? Le renard. Bouclier scolette. Un tir pour l'attaque active à concentration. Tac, les sprints sont considérés comme des attaques. Les sprints ne peuvent pas être enchaînés. Oh ! Oh ! Oh, j'aime bien. Ah, mais du coup, c'est devenu ma seule attaque. On va voir comment ça se coupille, mais c'est spécial. Là, je ne peux plus taper avec mon os, je tape avec... Euh, 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 euh. Je l'ai raté ! Non ! Putain, mais mon bouclier ne me sert même pas de bouclier ! Je l'ai raté ! Oh ! Oh, j'ai bien ma attaque sa taille ! Oh ! Putain, j'ai encore raté ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Un coup, je meurs ! Ah ! Non ! Il a une super ! C'est pas juste ! AAAAAH ! Ouais ! D'accord. Bon. Ouais ! Un roguelike, donc ! Salut ! J'ai encore fait péter les gueules ! C'est un roguelike, c'est le processus. Bon ! En tout cas, on va s'arrêter là. Mais non, mais non, je la sous-estime pas, t'inquiète. Bon, ça, là, on va donc pouvoir se dire... Est-ce que c'est une vraie bonne manière ? Ah, je sais pas ce que j'ai fait, je suis allé sur le... Bon, au revoir à tous ! Et à la prochaine ! Blop, post scriptum, parce que je me rends compte que j'ai fait une vidéo découverte sans même faire des conclusions. Donc oui, ça ne sera qu'une vidéo découverte. Perso, je ne suis pas très fan du jeu. Donc je n'en fais pas une série. Mais, en termes de roguelike, de beat'n'up roguelike, je vois clairement l'attrait. Ça a l'air d'être un bon jeu. Je le recommande si vous aimez les beat'n'up et les roguelikes. Mais c'est pas pour moi. Allez, au revoir à tous, et bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501